Il a enfreint la consigne de son bureau politique. L'UMP Roland Chassin ne se maintiendra pas au second tour. Il est proche des idées du Front National. Pendant la campagne, il s'était dit prêt éventuellement à se désister au profit de Valérie Lopi. C'est désormais chose faite. Je n'ai pas appelé à voter Front National. Je laisse le libre choix aux électeurs, en leur en même conscience, de voter pour le candidat qu'ils désireront mettre dans l'enveloppe et dans l'urne. Michel Vauzel se retrouve donc seul pour un duel face au FN. Le député sortant est inquiet. Il veut mener aujourd'hui un combat de pédagogie pour rassembler l'électorat républicain et éviter un vote désastreux. Ce n'est pas une surprise de la part de M. Chassin qui ne fait que des campagnes d'ordures, d'injures et de diffamations. Il est traduit pour la deuxième fois en justice pour cette campagne. Pendant ce temps, il fait le sale travail. Derrière, le candidat du Front National ne dit rien. Il ramasse simplement les voix que lui envoie M. Chassin. Heureux hasard pour les journalistes. Coïncidence malheureuse pour Michel Vauzel et Valérie Lopi du FN. Les deux candidats de la 16e circonscription ne s'attendaient pas à se croiser ce matin sur le marché de Tarascon. Entre les deux équipes de campagne, pas d'animosité, mais une certaine tension l'espace d'un instant. On a échangé déjà un sourire, un bonjour, ce qui est la base de la courtoisie. Et ensuite, j'ai entendu qu'il ne voulait pas nous serrer la main, mais enfin bon, je ne l'attendais pas non plus, qu'il ne voulait pas nous serrer la main parce que nous étions des alliés de M. Chassin. Ce n'est pas tout à fait le terme, nous ne sommes pas des alliés de M. Chassin. Mais je comprends que M. Vauzel ne soit pas satisfait de la démarche du candidat UMP. Michel Vauzel part avec 10 points d'avance, mais dans cette circonscription, tout est encore possible. En l'absence de Roland Chassin au second tour, une interrogation subsiste, celle du report des voies UMP vers le FN.